Hey boys, ça va bien ou quoi ? Bienvenue sur cette vidéo incroyable ! Oh croyez-moi vous allez apprendre des choses les frérots Non parce qu'en faisant des recherches sur cette vidéo, enfin voilà j'ai appris pas mal de choses J'écris un texte aussi Ah mais attendez, on n'est pas un youtubeur organisé nous ? Bien sûr que oui ! Connaissez-vous Trailer ? T R I 2 L E R On parle évidemment d'une application et non d'une chanson La question qu'il faut se poser c'est est-ce que Trailer est une application qui est faite pour concurrencer TikTok ? Parce que vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez comprendre qu'il y a des similitudes entre ces deux applications Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, évidemment ! Evidemment si cette vidéo vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de likes J'admire les gens qui s'abonnent à des personnes qui ont moins de 200 abonnés Vous donnez une force mais tellement incroyable Evidemment pour faire mon youtubeur jusqu'au bout, restez jusqu'à la fin Parce que croyez-moi vous allez apprendre des trucs de ouf sur Trailer Eh oui ou non ! Alors comment j'ai appris l'existence de Trailer ? Et bien tout simplement je sais pas C'est ça qui est incroyable, c'est que j'en ai aucune idée Je pense que ça doit venir d'Instagram, c'est ce qu'il y a de plus plausible Parce que je passe mon temps sur Instagram et TikTok Et ça m'étonnerait que ce soit sur TikTok, j'ai connu Trailer Ça m'étonnerait Et je me suis dit, tiens je vais aller regarder un peu ce que c'est sur l'App Store J'ai été regarder, j'ai téléchargé et là je me suis dit Attendez là c'est pas TikTok mais euh... C'est bizarre non ? Je vais en faire une vidéo tiens Qui a bien pu copier ce concept ? Qui est assez intelligent pour faire un business sur une vague montante ? Je sais pas si ça se dit vague montante mais vous m'avez compris ? Vous allez découvrir plein de choses Est-ce que c'est Trailer qui existait avant TikTok ? Est-ce que TikTok existait avant Trailer ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez tout de suite comprendre Evidemment, Trailer a été créé par les Etats-Unis Si l'Asie a TikTok, alors pourquoi pas les Etats-Unis avec leur propre réseau social ? Trailer Pour ceux qui ne savent pas, TikTok a été créé en Asie et plus particulièrement en Chine à Pékin C'est une entreprise de technologie numérique qui se nomme BitDance Alors je pense plutôt qu'avec l'accent c'est ByteDance Mais vu qu'on va la faire la française et que c'est drôle parce qu'il y a le mot BitDance Voilà, je suis un gamin hein ? C'est un truc de ouf J'aime ça, j'aime ça ! Fondé en 2012 par Zhang Yiming Y'a plus aucun respect, je lis mes notes carrément comme ça, y'a plus aucun respect En même temps là c'est des mots pas évidents, j'ai pas l'habitude de dire Zhang Yiming C'est le nom de la personne qui a créé justement cette entreprise BitDance Et qui a lancé en 2016 l'application Douyin Ok, Google Traduction tu le dis comment ? Douyin Exactement, c'est exactement comme ça que je devais dire Vous devez certainement le savoir, la Chine c'est assez restreint, voilà on peut pas faire ce qu'on veut, tout est contrôlé Donc en fait l'application elle s'appelait TikTok en Chine, elle s'appelle Douyin Evidemment les chinois sont des business man hors pair, ils sont très connus pour ça Pour se faire un maximum de cash, au lieu de le commercialiser seulement en Chine, ils ont aussi commercialiser pour le reste du monde Et là ils l'ont appelé TikTok Maintenant on va parler de Thriller, est-ce que Thriller a été créé avant ou après ? Est-ce que c'est tout simplement une copie de TikTok pour surfer justement sur la vague de ce succès et se faire un maximum de cash ? Evidemment c'est beaucoup plus subtil que ça parce que Thriller a été créé en 2015 Contrairement à Douyin et TikTok pour le reste du monde, ce qui fait que Thriller a été créé avant Mais alors est-ce que c'est Tiktok qui a copié Thriller ? C'est encore plus subtil que ça ! Comme je vous ai dit, Thriller a été créé en Californie à L.A. L'accent était pas mal franchement, avoué, avoué ! Sauf que de base, Thriller était une application de montage vidéo intelligent avec une intelligence artificielle Permettant de, je cite bien Wikipédia, pour éditer automatiquement des clips distincts en clips vidéo En gros je suppose qu'on devait mettre plusieurs rushs et du coup l'application analyser les différents rushs, le monter soi-même Et à la fin tu ressortais avec un genre de clips vidéo pour la musique Et attention, retenez bien 2016 parce que c'est en 2016 que Tiktok est sorti Mais c'est aussi en 2016, Thriller a décidé de modifier son contenu Thriller ne devient plus simplement un logiciel de montage intelligent Mais devient aussi Un service de réseautage social qui permet aux utilisateurs de suivre et de partager leurs vidéos publiquement Cette définition me fait penser vaguement à Tiktok Maintenant, qui a créé en premier l'application ? C'est encore plus subtil que ça, comme je vous ai dit que c'était assez subtil Vous connaissez certainement l'application Musical.ly Cette application Musical.ly a été rachetée en 2017 Par qui ? Par qui à votre avis ? Par qui ? Par BeatDance ? ByteDance ! Ce qui nous laisse donc supposer que ByteDance et Thriller se sont inspirés de Musical.ly pour faire leur propre contenu Peut-être qu'ils se sont dit que les adhérents de Musical.ly allaient utiliser l'application Trailer pour faire eux-mêmes leurs clips Et ensuite pour poster sur Musical.ly par hasard Comme je disais, c'est là que ByteDance a senti le filon L'avantage pour ByteDance c'est que Musical.ly est une entreprise chinoise aussi Donc du coup je suppose que les négociations étaient beaucoup plus faciles Et que leur achat, pareil, ça a été très facile Je crois qu'ils ont racheté l'application pour 1 milliard Musical.ly a donc été racheté par Tiktok qui est devenu Tiktok Parce qu'ils ont gardé le nom de Tiktok Je pense qu'à ce moment là, ce qui s'est passé dans la tête des américains Oh mon dieu, ils ont racheté l'application qu'on visait Mais comment on va faire ? Enfin bref, aujourd'hui avec toutes les recherches que j'ai effectuées J'ai pas poussé à fond à fond les recherches Puis c'est pas le but de la vidéo Le but de la vidéo c'est de comparer Tiktok et Trailer justement Aujourd'hui en 2020, en poussant vite fait un petit peu les recherches J'ai vu que l'entreprise Trailer a mis en justice ByteDance justement pour plagiat Je crois que c'était pour plagiat Mais enfin bref, il y a des choses en justice qui se font actuellement Enfin bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est à quoi ressemble Trailer en 2020 et de comparer Tiktok Est-ce que c'est comparable ? Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Je pense que oui Donc restez franchement jusqu'à la fin ! Bienvenue sur Trailer Ok, nous sommes actuellement sur mon PC Pourquoi ? Parce que Trailer est disponible en version PC sur le Microsoft Store Je filme avec mon téléphone donc forcément Mais par chance la version smartphone est identique à celle du PC Enfin, pratiquement identique Pause ! Il y a quand même une différence au niveau du style sur l'application Vous allez voir, je vais vous mettre des petits screens, une petite vidéo Voilà, que j'ai fait moi-même Voilà, merci ! J'ai ouvert Tiktok et j'ai en même temps l'application Trailer d'ouvert Vous avez plusieurs choses Vous avez Following, Communités, Sociales Sur les côtés vous avez aussi plusieurs onglets différents Il y a Hommes, ça s'affiche pas mais je suppose que c'est Hommes Following Donc je suppose que c'est les personnes qu'on a follow Ensuite on a l'onglet Community Qui est pour moi Les pour toi de Tiktok Donc là il y a plusieurs influenceurs Il y a plein d'influenceurs qui ont été contactés pour être sur Trailer Les influenceurs s'affiche ici, c'est pour vous, c'est gratuit Enfin bref vous avez différentes choses, il y a des hashtags aussi Il y a plein d'hashtags différents, il y a des challenges etc Sur Tiktok vous avez toutes les tendances avec les différents hashtags etc Et ici vous avez à peu près la même chose Vous avez les top vidéos qu'il y a actuellement sur Trailer Voilà je sais pas sur quels critères ils se basent Evidemment encore avec du contenu sexualisé comme on peut voir juste ici Vous avez aussi par contre des catégories qui sont pas mal Je vous avoue que Trailer par contre pour le coup c'est pas mal Je sais pas sur Tiktok il y a la même chose mais au niveau des catégories vous avez Comédie, Dance, Gaming, Indie On va aller checker vite fait Gaming parce que je suis un gamer dans Lime évidemment On va regarder lui pour activer le son c'est très simple vous appuyez ici Monétisation C'est du gaming Ou même ici hein On est sur l'onglet gaming ok Là oui, là oui les amis, là oui Là on a du Fortnite Evidemment Franchement pour le coup ça passe crème même si je pense que Il y a des choses qui n'ont rien à voir là dedans mais bon pourquoi pas Et pour finir vous avez les vidéos recommandées Alors sur quels critères se basse-t-il ? Je ne sais pas Mais en tout cas je pense que c'est pareil c'est un algorithme C'est un robot qui évalue tout ce que vous faites hein Qui check tout ce que vous faites et qui essaie de vous proposer un contenu adapté Là pour le coup j'ai pas de compte donc voilà là vous avez ça etc Enfin maintenant on va au niveau des hashtags Vous avez des challenges un peu comme sur Tiktok voilà Evidemment encore avec du contenu hyper sexualisé comme d'habitude faut que ça clique Moi quand En vrai faites le test Vous montrez cette interface là à quelqu'un Vous ne dites pas que c'est trailer et vous montrez ça et ils vont vous dire Mais c'est Tiktok C'est Tiktok frère c'est pas possible Vous avez l'onglet like et vous avez l'onglet ici L'abonnement est directement inclus ici Tiktok utilise une technique juste au dessus de bulle pour accéder au profil Et en même temps si tu cliques pas bien sur la bulle T'appuies sur le petit plus juste en haut Ils sont très malins Tiktok, ils sont très très malins Du coup vous abonnez directement à la personne sans vraiment le vouloir Y'a pas l'air de... alors si c'est seulement ça Alors attendez c'est pas possible y'a pas que 5 vidéos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y'a pas que 6 vidéos c'est pas possible Où sont les autres vidéos ? Y'a Kimberly frère elle en a fait 4 Je suis fibré hein Tiens à vous le dire je suis fibré mais là visiblement ça galère à charger En cliquant sur les différents challenges vous aurez Vous aurez un interface avec plein 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 de vidéos qui vous seront proposées Qui visiblement ne charge pas Une fois que vous avez fait le tour de tous les différents challenges Vous avez l'onglet music Et là vous pouvez voir les différentes musiques que vous pouvez utiliser Evidemment y'a des partenariats qui sont faits avec des musiciens etc Voilà c'est un peu comme Tiktok Vous pourrez retrouver dans l'onglet musique qui est juste ici Plein de musiques différentes avec des times différents Donc 30 secondes, 1 minute etc Mais là visiblement Ca ne veut pas s'afficher Petit room tour très rapidement de l'application Thriller Quand vous l'ouvrez vous arrivez sur Trills Qui est l'équivalent des pour toi sur Tiktok Vous pouvez voir qu'on peut défiler comme ça voilà Vous connaissez un petit peu le procédé étant donné que vous connaissez certainement Tiktok Franchement l'interface est un peu comme Tiktok hein On va dire même pareil Ensuite à gauche vous avez abonnés Abonnés ici bah c'est pour tous les gens que vous êtes abonnés Sauf que moi je viens de créer un compte donc forcément j'ai personne Vous avez l'onglet recherche Là où vous avez les différents hashtags, les tendances, les challenges etc Ensuite vous avez l'onglet musique Ce qu'on ne pouvait pas afficher tout à l'heure parce que bah voilà tout simplement l'application devait bugger sur mon PC Vous avez ici les différentes musiques, vous avez les différents styles juste au dessus C'est marrant parce que je trouve pas les catégories sur la version téléphone En bas vous avez le petit plus qui vous permet de créer une vidéo musicale et une vidéo sociale Donc ça c'est la particularité justement de trailer Bref c'était l'application trailer version téléphone Enfin bref vous avez vu un peu les différentes choses entre Tiktok et trailer Ce qui peut se faire etc Malgré ces bugs vous avez vu à peu près à quoi ressemblait trailer au niveau de l'application En 2020 qu'est ce qu'on peut dire sur trailer sur Tiktok Les deux applications sont similaires Maintenant il y a beaucoup moins de monde je pense sur trailer que sur Tiktok Imaginons si vous ne réussissez pas sur Tiktok Essayez trailer pourquoi pas après tout Franchement ça m'étonne pas du tout qu'il y a des procédures judiciaires entre Tiktok et trailer Pour ma part sans avoir poussé vraiment vraiment l'application trailer J'ai l'impression que trailer propose moins de contenu que sur Tiktok Peut-être parce qu'il y a forcément moins de monde Peut-être l'interface de trailer est peut-être mieux je pense Et peut-être mieux que celle de Tiktok Pour être transparent avec vous pour avoir passé du temps sur Tiktok et sur trailer Je préfère l'interface de trailer Mais j'ai l'impression que trailer propose moins de choses quand même que Tiktok Tiktok on est vraiment sur quelque chose où on est en consommation ultra 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 rapide Je sais pas, est-ce que mon avis est biaisé parce que je connaissais Tiktok avant Je préfère quand même Tiktok Est-ce qu'il faut lâcher Tiktok pour trailer ou inversement Franchement je sais pas ça va dépendre de vous Mais ces deux applications sont vraiment vraiment similaires Sur énormément de points De toute façon il vous suffit d'aller sur l'application pour reconnaître les fonctionnalités de Tiktok Et juste il y a des mots qui changent enfin voilà Si j'ai une chose à dire essayez trailer Voilà, ne vous laissez pas influencer par mon jugement Je préfère peut-être Tiktok mais si ça se trouve vous allez préférer trailer Essayez vous verrez bien votre ressenti par rapport à ce réseau Voilà, cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura fait kiffer Merci pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin Gros, gros, gros love à vous N'hésitez pas à le dire un commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin Ca me ferait super plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait Et à marteler le bouton de like une seule fois Ca ira parce que si vous faites une deuxième fois Ca va le... vous allez déliker la vidéo Voilà, je vous ai pris pour un con Tous les vendredis une nouvelle vidéo sort Donc n'hésitez pas Je vais essayer d'en faire deux par semaine Je sais pas si je vais réussir Mais je vais essayer d'en faire deux par semaine Mais au moins sur le vendredi à 18h C'est sûr vous allez retrouver une vidéo de moi Donc n'hésitez pas à activer la cloche Pour ne manquer aucune vidéo Qui sortiront justement le vendredi Et peut-être même dans le reste de la semaine Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça Allez, salut !